Salut tout le monde, c'est la McLovin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Bon plan PS4, comment acheter ses jeux moins chers sur PlayStation 4. Donc pour ceux qui connaissent et qui ont une Xbox One, vous connaissez la méthode, il est possible en changeant le store de la console d'accéder donc à une offre de jeux différentes avec surtout des prix différents. Donc j'ai un petit peu copié, un petit peu pris la même méthode sur PlayStation 4 et ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord comment faire, d'abord il faudra créer un compte sur un store étranger, ensuite le mettre en principal sur la console pour terminer par l'achat du gift card, pour se faire plaisir, acheter nos petits jeux, tester nos jeux et je vais vous montrer que tout fonctionne dans la vidéo. Alors première chose à faire, on va se rendre via Google sur le PlayStation Store du Canada. Donc vous tapez dans Google PlayStation Store Canada, on arrive sur le PlayStation Store du Canada Pourquoi le Canada ? Tout simplement parce que les jeux sont en français et les jeux sont moins chers, ça vous allez voir en fin de vidéo. Donc vous allez en haut à droite, vous cliquez sur création d'un nouveau compte, là c'est du traditionnel, c'est comme si vous n'aviez jamais eu de compte sur PlayStation 4, vous renseignez une adresse e-mail, un mot de passe, etc. Là où ça pourrait commencer, où vous pourriez avoir besoin de moi, c'est l'adresse canadienne, parce qu'à partir du moment où vous créez un compte canadien, forcément vous avez besoin de rentrer une adresse canadienne. Donc moi ce que j'ai mis c'est Ville, Toronto, État, Ontario et code postal M5H2N2. Ça ce sont les paramètres à rentrer si vous habitez au Canada, en tout cas comme moi j'habite au Canada. Une fois que ça c'est fait, normalement on va vous demander de vérifier votre compte via adresse e-mail, etc. Comme d'habitude, normalement ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Donc votre compte canadien, il est créé. Maintenant vous allez importer votre compte, votre tout nouveau compte canadien dans la PlayStation 4. Donc vous lancez votre PlayStation 4, au menu d'accueil vous allez appuyer sur le petit plus qui permet de rajouter un nouveau compte. Vous faites à chaque fois, suivant, 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 bien sûr en renseignant toutes les informations de votre nouveau compte, l'adresse e-mail et le mot de passe. Une fois que le compte est installé sur la PlayStation 4, on va le mettre en principal sur cette console. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez acheter du contenu ou un jeu sur le compte canadien, vous pourrez forcément y jouer automatiquement avec votre compte principal tant que le compte canadien est mis en principal. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres, vous allez dans gestion du compte et là vous faites activer ma PlayStation 4 en tant que principal. Bien évidemment en étant logué sur le compte canadien. Donc vous logez le compte canadien, vous faites ce que je viens de dire, paramètres, gestion du compte, activez PS4 en tant que principal. Et là, votre compte canadien sera mis en principal. Ça veut dire donc que tout ce que vous allez acheter dessus pourra être joué avec votre autre compte. Ça j'ai envie de dire, c'est le plus compliqué. Maintenant, il nous reste à acheter des gift cards canadiennes parce que vous savez que si vous habitez en France ou en Belgique, les gift cards que vous allez trouver seront forcément françaises ou belges et ne pourront pas être compatibles avec un compte canadien. C'est pour ça qu'il faut les acheter à part. Donc vous allez sur Internet, vous tapez pcgamesupply.com. C'est un site qui vend des gift cards notamment australiennes, américaines, anglaises ou canadiennes. Vous allez dans la partie PlayStation Cart Network et là vous allez alimenter votre compte avec des cartes de 20$. Il faut savoir que 20$ canadiens équivaut à plus ou moins 12,50€. Donc vous pouvez faire très facilement la conversion. Si vous n'avez pas de site sur lequel vous pouvez la faire, vous allez sur le site xe.com. Là, vous pouvez très facilement convertir des dollars canadiens en euros ou l'inverse. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter des jeux. Moi, dans mon cas, je n'avais pas encore fait Last of Us, la version remasterisée. J'ai décidé donc de tester la méthode. Bien évidemment, avant de faire la vidéo, j'ai acheté un petit jeu. Il coûtait 20$ sur le store canadien et 20€ sur notre store à nous. Donc vous faites la conversion. Ça nous fait 12,50€ pour un jeu qui vaut 20€ chez nous. Donc ça devient très intéressant. Il faut savoir que toutes les nouveautés qui sont vendues à 79,99$ chez eux équivaut à plus ou moins 55€, un petit peu moins en fonction du taux de conversion. Donc ça fait quand même environ 15€ d'économie par rapport au prix qui est pratiqué, par rapport au prix qui est annoncé sur le PlayStation Store français. Donc vous pouvez vous amuser à convertir, à vérifier, à comparer toutes les grosses nouveautés de fin d'année. Mais dans tous les cas, vous serez toujours gagnant. Et en plus de ça, parfois, vous pourrez jouer même avant la sortie française avec le décalage horaire. Donc maintenant qu'on a acheté des gift cards canadiennes, vous recevez généralement le code dans les minutes qui suivent une fois que vous avez payé. Une fois que vous avez rentré les codes via le PlayStation Store canadien, via Internet toujours, pas via la console, vous allez rentrer le code via le PlayStation Store Canada, vous allez le mettre dans votre porte-monnaie. Une fois que c'est alimenté dans votre porte-monnaie, il suffit de choisir votre jeu, de valider l'achat et le jeu vous appartient. Maintenant, pour vérifier que ça fonctionne bien, vous lancez à partir de votre console votre compte canadien. Vous allez récupérer sur le PlayStation Store le jeu en question. Donc dans mon cas, c'était Last of Us. J'ai été dans le PlayStation Store, j'ai récupéré Last of Us, j'ai fait installer. Le jeu a commencé à s'installer. J'ai relancé la console avec mon compte à moi pour pouvoir continuer à jouer avec mon compte. Le téléchargement a continué à s'effectuer. Une fois que le téléchargement était terminé, j'ai pu lancer le jeu tout à fait normalement, y jouer avec mon compte principal sans aucun souci, sans aucune manipulation particulière. Et en plus de ça, le jeu se lance en français. Donc il n'y a vraiment aucun désagrément. Je pense que si vous lancez dans cette technique, vous pouvez facilement, si vous êtes un gros consommateur de jeux vidéo, gagner 50, 100 euros d'ici la fin d'année. Et encore, je pense qu'il y a moyen de faire la même chose pour tout le contenu additionnel. Je pense au V-Bucks ou au Point FIFA si vous jouez à ces deux jeux. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à les faire via les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas les petits likes et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et si vous en voulez d'autres. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars ! Ciao !